En conséquence, lancement du 9e Forum mondial de l'eau à Diamniadio, près de Dakar. Au programme pour cette édition, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Lors de son discours, le président sénégalais Macky Sall a donné le ton en insistant sur le fait que la situation actuelle n'est pas rassurante. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire. En raison notamment de la forte pression démographique, de l'urbanisation rapide et d'activités industrielles polluantes. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il a également suggéré que le G20 élargisse sa composition à l'Union africaine, le continent ayant plus d'un quart des pays membres des Nations unies. La technologie, l'apport du digital ne suffiront pas. Il faut certes innover, innover encore, innover toujours. Pomper, transférer, dessaler, recycler, accroître les masses d'eau disponibles. Mais il nous faut aussi bouleverser nos usages, changer nos habitudes et nos comportements. Et à cette condition seulement, nous saurons partager l'eau pour l'homme et l'eau pour la nature. Organisé pour la première fois en Afrique de l'Ouest, le Forum se tiendra jusqu'au 26 mars en présence de plusieurs chefs d'État et de membres de l'UNESCO. Sous-titrage ST' 501